Donc la première chose à faire, et ça c'est hyper important, il y a beaucoup beaucoup d'élèves qui l'oublient, c'est d'établir un objectif. C'est quoi votre but ? Souvent les élèves me disent, ce que je veux c'est avoir les meilleures notes possibles. Ça c'est pas un but, avoir les meilleures notes possibles. Il faut savoir quel palier on vise, et pour pouvoir avoir la stratégie qui correspond à ce palier là. Parce que si vous voulez avoir les meilleures notes possibles, vous allez viser 20, et du coup vous allez travailler des petites choses, mais si vous n'avez pas les bases, vous allez travailler plein de choses qui ne vous serviront à rien. C'est important de fixer ce objectif. Premier objectif, c'est est-ce que vous avez un objectif bulletin, c'est-à-dire votre but c'est d'avoir la meilleure note sur le bulletin, ou un objectif bac. C'est-à-dire avoir la meilleure note possible au bac, voire un troisième objectif qui peut exister, je pense à toi JB, un objectif post-bac. D'accord ? Alors, bulletin, c'est si vous voulez avoir, c'est par exemple si vous visez une prépa, ou des filières sélectives, vous voulez avoir le meilleur bulletin possible pour Parcoursup. Il faut faire attention, maintenant le bac, qui est en mars, je vous le rappelle, compte pour Parcoursup. Donc, il faut, il ne faut pas avoir que bulletin et oublier le bac, il faut faire les deux en même temps. D'accord ? Il faut avoir un petit peu, un petit peu des deux. Euh, attendez, bac, là il y a écrit mars, on n'arrive pas à lire. Si vous visez une post-bac. Non mais voilà, pourquoi je mets bac ? Parce que par exemple, je pense aux candidats qui sont libres, qui sont au CNED par exemple, etc. Eux, ils n'ont que le bac. Et comme le bac, voilà, etc. Contra pour Parcoursup, je sais peut-être ce contrat aussi pour les candidats libres. Donc, c'est intéressant de travailler à fond le bac. Donc, si vous êtes candidat libre, il faut aller là. Si vous visez des filières pas très sélectives, par exemple médecine. Vous, votre objectif, c'est le post-bac. Donc, votre objectif, ce n'est pas tant que ça, votre bulletin et votre bac. Alors, il faut que vous l'ayez. Mais, vous allez chercher le post-bac. De même, si vous êtes un élève qui est en difficulté, c'est-à-dire que vous avez neuf de moyenne générale, ben, votre objectif, ça doit d'abord être le bac. Et le bulletin, on verra après. Donc là, on va avoir bulletin, le C-bac, pour tout ce qui est filière sélective, par exemple. En première, ton objectif, en première, il y a un seul objectif, c'est celui-là. C'est le bulletin. Les bulletins de première sont hyper importants pour Parcoursup, même plus que les bulletins de terminale. Là, il y en a trois, alors qu'en terminale, il n'y en a que deux. Et c'est vraiment important. Donc, en première, ton objectif, c'est ça. Ceux qui sont candidats libres, leur objectif, c'est ça. Et ceux qui visent médecine, c'est leur objectif, c'est ça. Est-ce que parmi tous ceux qui sont là, vous avez votre objectif qui est identifié ? Alors, Caméon, je n'ai pas ton objectif. Bon, donc toi, tu l'as, c'est le plus important. C'est toi, tu l'as. D'accord. Donc, l'objectif, et ensuite, il faut regarder la note visée. D'accord ? En gros, il y a trois stratégies. Il y a, vous visez la moyenne. Vous visez 15, vous visez 20. Ce qui est important, et ça, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas que ce ne soit pas trop éloigné de ce que vous avez déjà. C'est ce que je vous disais. Si vous visez 20, alors vous n'avez pas la moyenne, la stratégie pour avoir 20 ne vous convient pas. Donc, c'est important de viser ce qui est juste au-dessus de vous. Donc, si vous n'avez pas la moyenne, vous visez la moyenne. Une fois que vous aurez la moyenne, vous pourrez viser 15. Et une fois que vous aurez 15 sur votre 8-1, vous pourrez viser 20. D'accord ? Mais surtout, s'il y en a 8, on ne vise pas 20, parce que ça, c'est un coût à rester à 8. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc, JB, toi, tu as rempli ton sondage. Toi, tu as déjà 14-15 de moyenne. Donc, toi, tu vas pouvoir avoir visé 20. Et ce qui est important, c'est que pour viser 20, il faut déjà avoir 15 de moyenne. Pour viser 15, il faut déjà avoir la moyenne. Donc, vous devez savoir quel est votre objectif et quelle note vous visez. Et donc là, il y a des stratégies différentes, suivant que vous visez moyenne, 15 ou 20. Donc, on va mettre premièrement, si vous visez 3A, vous visez la moyenne. Est-ce qu'il y en a ici qui visent la moyenne ? Qui sont complètement perdus et qui visent la moyenne ? Alors, je vais regarder. Caméléon, je vais regarder. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Ah, ça y est, j'ai une réponse de plus. Est-ce que c'est toi, Caméléon ? Donc, est-ce que, bon, manifestement ici, vous avez tous déjà la moyenne ? Ouais, d'accord. Ok. Bon, mais il n'y a personne là qui veut la moyenne. Donc, on va passer. Je ferai un live spécial si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé. Donc, si jamais vous regardez ce live en replay et que ça vous intéresse, vous m'envoyez un message et on fera un live sur la moyenne. 3B, on visait objectif 15. D'accord ? Alors, du coup... Du coup, Jean-Baptiste et Caméléon, vous êtes sur l'objectif 20. Ouais, alors 15, 15, 16, c'est pareil, tu vois. D'accord ? Il y a vraiment deux choses différentes. Donc, soit tu vises 15, 15, 16, soit tu vises 20. Il y a vraiment un palier entre 15, 16 et 20. Mais tu ne peux pas commencer à viser 20 si déjà tu n'as pas 15, 16 de moyenne. Déjà, tu vois, Caméléon, tu me dis que tu es à 14. Non, toi, tu es à 15. Tu as la moyenne de classe qui est à 14. Allez, élevez ta moyenne de classe. Donc, il faut que... Il faut d'abord réussir à avoir 15, 16 avant de pouvoir viser 20. Tant que vous n'êtes pas minimum 14,5, 15 de moyenne, c'est... Voilà, alors bon, vous n'avez pas encore eu de gros contrôle, Caméléon ? D'accord. Bon, ben, tu regarderas en suivant. Si tu ne sais pas où vous en êtes, voilà, si au début de l'année, vous ne savez pas où vous en êtes, il vaut mieux viser 15. D'accord ? Si vous savez que vous n'êtes pas perdu, viser 15. Et une fois que vous avez le 15 de moyenne, faites ce qu'il faut pour avoir 20. Parce que le problème de faire ce qu'il faut pour avoir 20, c'est que comme on va aller choper toutes les petites choses, si vous ne faites que ça et que vous n'avez pas la base, c'est vraiment un coup à vraiment avoir des notes qui chutent. Et bon, ben, ce n'est pas ce qu'on cherche, quoi. Donc, objectif 15, c'est d'avoir des bases solides. D'accord ? Donc, si vous visez le bac ou le post-bac, donc les stratégies bac, post-bac, donc soit vous êtes candidat libre, soit vous vous en fichez de votre butin, votre bac, si vous vous laissez travailler le post-bac, il faut sélectionner les chapitres. Ne pas travailler tous les chapitres. D'accord ? En passe, il faut assurer le minimum sur les chapitres qui sont importants, mais il vaut mieux passer son temps pour aller travailler les choses qui vont être demandées au programme de médecine. Ne perdez pas votre temps à aller travailler en détail des choses qui ne seront pas au programme. Donc, il va falloir apprendre que sur certains chapitres, vous allez avoir des notes un peu moins bonnes que d'autres, mais ce qui compte, ce n'est pas votre note au bac, mais votre bulletin, ce qui compte, c'est est-ce que vous allez réussir votre médecine. Et donc, vous êtes en train de prendre de l'avance. D'accord ? Si vous visez les bulletins ou parcours sup, là, il faut le faire sur tous les chapitres. Il faut le faire sur tous les chapitres travaillés par le prof. Alors, ce qui va se passer, c'est que le programme est un peu trop long, il y a plein de profs qui ne finissent pas le programme. Donc, il faut travailler le chapitre que votre prof est en train de travailler. D'accord ? Et pour avoir les notes que lui attend. Ça veut dire quoi avoir les bases ? Ça veut dire connaître son cours. Pour avoir 15, il faut connaître son cours vraiment très bien, quoi. Enfin, très, très bien. D'accord ? Il ne faut pas juste avoir des idées. C'est-à-dire que toutes les relations, il faut les connaître. Tous les mots, il faut les connaître. Savoir les utiliser, etc. Donc, pour ça, il y a les flashcards. Pour le comprendre, il y a les cartes mentales. Allez regarder les miennes. Essayez d'en faire. L'idéal, c'est d'en faire vous. Vous comprenez le chapitre, essayez d'en faire, etc. Mais surtout, vous devez avoir des flashcards. Et refaire les QCM, etc. Les QCM, vous pouvez le faire hyper souvent. Vous avez vu, vous pouvez recommencer. C'est des nouvelles questions, etc. Donc, il faut les refaire. Il ne faut pas juste les faire une fois. Les QCM, c'est bon. On les refait. Ah tiens, je vais retravailler sur la pitte. Je vais refaire le QCM. Si c'est les mêmes questions, ce n'est pas grave. Si vous allez répondre, ce n'est pas grave. Ça met en mémoire. Sachant que le mieux, c'est les flashcards. Donc, je vais essayer de voir le live sur les flashcards. Ça, vraiment, ça aide. Donc, ça, vous devez être au point sur vos cours. Et vous devez connaître aussi les automatismes. Donc, ça, c'est les banques d'exercices corrigés. Donc, sur les banques d'exercices, vous devez être capable, il faut aussi les refaire plein de fois. Faire un exercice corrigé, ce n'est pas juste regarder l'énoncé, regarder la correction et dire c'est bon. C'est vraiment faire l'exercice, aller regarder la correction qui est écrite après et vérifier que c'est bien identique. Et on peut les refaire. Quand vous avez fini la banque, vous recommencez. L'idée, c'est que vous pouvez les faire plusieurs fois. D'accord ? Chaque exercice, plusieurs fois. N'allez pas en chercher d'autres. Parce que moi, ce que je vois, mes élèves, ils ne font que ceux de la banque. Et quand je donne un exercice nouveau, ils y arrivent mieux que quand ils n'ont fait que des exercices nouveaux. C'est un peu contradictif, mais de refaire des exercices déjà vus, en fait, ça aide plus que d'en faire des plus durs, etc. Donc, objectif 15, là, ce n'est pas la peine d'en refaire d'autres. Vous faites déjà ceux-là. Mauss, oui, des fois, c'est possible qu'il manque des QCM dans le manuel de première. Envoie-moi un message ou un mail et je te les ferai. Après, normalement, il y en a plus, mais s'il en manque, n'hésite pas. S'il manque des choses comme ça, tu me dis et je te les ferai ou on trouvera une solution. Donc, avec ça, normalement, vous devez avoir 15, 16. Mais, vous voyez, il n'y a pas de petites choses à aller chercher. Et donc, après, la troisième qui vous intéresse, vous, c'est objectif 20. Donc là, le but, c'est d'aller avoir 20, idéalement de moyenne. On va aller viser 20. Donc, le cours, là, c'est parfaitement. N'hésitez pas à aller voir le programme officiel pour voir ce qui est demandé et voir si ça correspond à ce que vous savez faire. On vise 20, donc on va aller chercher des choses difficiles. Normalement, avec les flashcards, je suis en train de regarder le cours. Avec les flashcards, les cartes mentales, etc., vous devriez avoir quand même pas mal de choses qui vous aident sur le manuel. N'hésitez pas à faire des cartes mentales et à comparer avec les miennes. Vous devez impérativement vraiment bien, bien comprendre mes cartes mentales pour vraiment connaître le cours sur le bout des doigts dans les moindres subtilités. Et pareil, après, avec l'huitième, etc. Le 20, c'est objectif, il faut faire ça, plus. Donc, objectif 15, plus ce qui suit. Et sur les exercices, là, il faut savoir les faire quasiment, enfin, il faut savoir les faire rapidement. Donc, vous devez vous entraîner jusqu'à ce que ces exercices, vous sachiez les faire sans réfléchir. Vous devez suffisamment connaître la banque d'exercices corrigés que quand vous commencez, tac, 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 vous voyez, hop, ça doit redérouler et vous devez être capable de le faire sans réfléchir. Si vous avez besoin de réfléchir, il faut les refaire. Parce que pour avoir 20, il va falloir dégager du temps pour réfléchir aux questions compliquées. Alors, les questions compliquées, on ne va pas les travailler en avance parce qu'on ne les connaît pas. En revanche, les automatismes qui correspondent aux exercices corrigés, ça, on peut les travailler. Donc, l'idée, ça va être de diminuer le temps que vous allez passer sur les choses automatisées dans le DST pour dégager du temps, pour pouvoir réfléchir aux questions. Alors, les automatismes, c'est ces choses qu'il faut savoir faire sans réfléchir. Typiquement, en première, calculer les quantités de matière. Tu dois être capable de passer de la quantité de matière à la concentration, etc., dans tous les sens, sans réfléchir. Il faut que ce soit, c'est ce que je dis, dans ton stylo. Pas dans ta tête, mais dans ton stylo. Donc, les automatismes sont identifiés dans le manuel par les exercices corrigés. Les exercices corrigés correspondent... Je suis en train de regarder, oui. Chaque banque d'exercices corrigés correspond aux automatismes du chapitre. C'est pour ça. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, mais... Donc, dans le chapitre, il y a votre preuve. Et ensuite, il va falloir travailler la rigueur. Donc là, il y a un live, hein, travailler la rigueur. Donc, je vous conseille d'aller voir le replay, travailler la rigueur. Mais vraiment, c'est ça. Et vous devez faire attention, notamment au vocabulaire, Aux grandeurs physiques. Vous devez avoir le réflexe, quand vous mettez un mot, vous devez savoir précisément ce que veut dire chaque mot. Ce qui veut dire que quand vous travaillez votre cours, vous devez faire très attention aux mots, au vocabulaire. Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? À quel moment je dois le mettre, etc. Donc, quand on vise 20, après, ce qui va compter, c'est quand on arrive sur le DST, les choses comme ça. On repère ce qu'on sait faire, on le fait vite et on dégage du temps pour faire les choses plus difficiles en prenant du temps. Là, une fois qu'on sait faire les exercices corrigés très rapidement, ou en parallèle, là, on peut aller travailler des exercices plus difficiles. Qui, pour le coup, seront tous différents. Autant la banque d'exercices corrigés, c'est toujours les mêmes et on peut les refaire 5, 6 fois les exercices. Autant là, on va aller chercher des exercices différents. Donc, ce que je vous conseille en terminale, c'est d'aller chercher les annales. Vous avez dans le manuel un chapitre qui doit être tout au fond, qui s'appelle « Réviser pour le bac ». Et il y a des annales avec des sujets, des corrections. Et notamment, il y a le programme en exercice type BAC. Je suis en train de regarder. Où vous avez tout un tableau avec, sur chacun des chapitres. Chacun des chapitres de l'année. Les exercices type BAC corrigés, associés et le temps pour les faire. Donc, ça, il faut les faire, quoi, tous. Et vous pouvez aussi chercher les annales et aussi dans les manuels. Il y a des exercices plus compliqués. Vous pouvez aller les chercher. Voilà. Les annales et les manuels. Enfin, probablement, vos exercices de DSC viendront des annales. Donc, n'hésitez pas à faire plein d'annales. Il y a une petite chance que vous tombiez sur un exercice que vous avez déjà fait en correction. Donc, ça vaut le coup. Donc, voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions ? Est-ce que par rapport à votre façon de faire, comment travailler, etc. Par rapport à ce que font les élèves, les erreurs que je vois beaucoup, c'est qu'ils ne font pas suffisamment les banques d'exercices. Ils font les exercices une fois, encore pas tous. Il faut les faire chacun plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sache les faire quasiment les yeux fermés. En tout cas, à partir du moment où on pose le stylo et le moment où on a fini l'exercice, le stylo ne s'arrête pas. Il faut savoir le faire. Clac, 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 clac. Surtout si vous lisez là. Donc, souvent, c'est vraiment ça. Souvent, c'est que vous ne travaillez pas suffisamment les exercices. Corrigez les banques d'exercices. Corrigez. Du coup, vos automatismes ne sont pas suffisamment entrés. Bien sûr, on travaille. Après, il faut mettre tout en place ce qu'on a dit sur le travail. On travaille de façon régulière, espacée. On ne bachote pas. Si vous faites du bachotage, ce n'est pas la peine de chercher 20. On travaille régulièrement. Et toutes les choses qu'on a mises avant sur comment s'organiser, faire son travail de révision, etc. Voilà.